Grütti ! Aujourd'hui je vais vous présenter un festival suisse, le Basel Tatou qui se tient dans la ville frontalière de Bâle. Le programme change chaque année et est joué par des groupes internationaux de musique et de danse ainsi que par les Maas, Pipes and Drums. Environ 200 corps de musée batteurs dans leur tartan. Il y a beaucoup de place pour expérimenter au Basel Tatou. Il y a autant de place pour une danse du dragon chinois ou une descente alpine fribourgeoise que pour des fanfares militaires très décorés de Grande-Bretagne ou de Russie. Des arrangements musicaux surprenants. Souvent avec une touche de Swissness et des chorégraphies inhabituelles sont autant la marque de fabrique du Basel Tatou que l'intention de rapprocher les coutumes suisses peu connues du public. En fait, la formation baloise Top Secret a voulu tracer la ligne sous dix années turbulentes de tambour de spectacle à Halifax au Canada lorsqu'elle a reçu l'invitation au Hidden Barad Tatou. Au lieu de s'arrêter, il était temps de passer à la vitesse supérieure car la formation devait s'agrandir et les performances plus dynamiques. Après deux ans de travail acharné, le Top Secret Term a brillé au Royal Edinburgh Made at Terry Tattoo en 2003 et a déclenché une vague d'enthousiasme à Bâle à son retour. L'idée de faire un tatouage est ici, mais d'abord à une échelle modeste comme High Shell Tattoo dans le patinoir de Bâle, à partir de 2006 comme un grand événement au plein air sur la zone de la caserne où un tatouage appartient finalement. Le succès retentissant a motivé les responsables autour du Top Secret Leader Eric Julliard à multiplier pas à pas le nombre de représentations dans les meilleures années. De 2009 à 2012, les 120 000 billets ont été vendus en quelques jours. L'intérêt du public a considérablement diminué ces dernières années. En 2017, seulement 70 000 spectateurs environ ont assisté aux manifestations dans le quartier des casernes. Par rapport à l'année précédente, l'intérêt a de nouveau diminué de 20 000 spectateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada